... Bienvenue à Saint-Mort-des-Fossés, chers téléspectateurs. Nous entrons dans la célébration précédée de la lumière de Bethléem. Chaque année, grâce aux scouts et guides de France, aux éclaireurs et aux éclaireuses unionistes de France, cette lumière est transmise partout en Europe en signe de paix. La lumière de Bethléem a été allumée dans la grotte de la Nativité. Elle est passée par l'Autriche avant d'arriver le 16 décembre à Paris. Et pendant toute cette semaine, la paroisse de l'église Saint-François de Sales l'a protégée pour nous la transmettre ce matin, grâce à une jeune scout qui a demandé cette messe télévisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à tous. Demain, c'est Noël. Aujourd'hui, c'est juste la course. La course des préparatifs. La course de Marie, joyeusement tournée vers les autres. Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth. La course de la petite lumière de la paix de Bethléem. Petite lumière arrivée dimanche dernier en France et qui passe de main en main comme une transmission de joie, de paix, d'espérance. Ce sont les scouts et guides de France qui vous l'offrent aujourd'hui et grâce à la télévision, elle arrive dans vos maisons avec la messe. C'est juste la paix de Dieu qui vient préparer Noël chez vous. Avec Marie, pour vivre ces derniers moments de l'attente de la naissance de Jésus, entrons dans la paix de Dieu. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, lumière des nations, à tous seigneurs et confètes, qui y est, elle est l'histoire. Que nous sommes pécheurs et confètes, qui nous sommes pécheurs et confètes, qui s'est pécheurs et confètes, qui s'est pécheurs et confètes. Seigneur Jésus, mère de Féchelle, rencontrée en Marie, qui, Immuner, et Bénörir les saints, foods young and consumers, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Miché Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem et Frata, le plus petit des clans de Judée, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rends grâce à Dieu. Les frères qui restent en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Les frères qui restent en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Visite cette vie, visite cette vie, visite cette vie, protége l'or, sélle la planter, car ma puissance. Éveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. J'avais pu te dire au loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Éveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. C'est le père Frédéric Ozan, aumônier national des Compagnons chez les Scouts et Guides de France, qui prononce l'Omélie. Marius a 6 ans et Simon en a 8. Ce sont deux frères et ils m'ont gentiment prêté cette petite voiture cette semaine. Vous avez peut-être en tête cette image culte du cinéma français. Un homme quitte son domicile en deux chevaux pour partir en vacances. Et au premier carrefour, la deux chevaux de Bourville rencontre la Rolls-Royce de De Funès. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la rencontre est étonnante. Déroutante aussi, même, puisque les vacances de Bourville vont pas mal changer. Et c'est vrai, il y a des rencontres qui sont marquantes dans la vie. Pour les vivre, il faut pourtant quitter son domicile, comme Bourville. Il faut pourtant se mettre en route avec empressement, comme Marie. Il faut pourtant être accueillant, comme Élisabeth. Il faut pourtant être déroutable pour vivre de telles rencontres. Et ces rencontres-là, elles nous prennent tout entier. Elles nous emmènent ailleurs. Ce sont des visitations, des rencontres de l'essentiel, si denses, si intenses que le sablier du professeur Slegorn s'en arrête. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Harry Potter. Parmi ces rencontres de l'essentiel, il y a cette visitation de Marie à Élisabeth, si dense. Et là, les mots ne savent plus que bénir. Ils ne savent plus que dire du bien. Et Élisabeth proclame Marie heureuse. Pourtant, il y en aura sur son chemin des souffrances. Pauvre Marie, quand son fils annonce sa passion à maintes reprises. Pauvre Marie, au pied de la croix, qui voit son fils souffrir et mourir. Pauvre Marie, elle aurait peut-être souhaité une vie plus ordinaire. Mais parce qu'elle a cru à la parole de l'ange, cette rencontre l'a menée sur un chemin bien douloureux. C'est une audace de la proclamer heureuse. Je travaille comme maçon, en ce moment sur un chantier de rénovation, prêtre au travail, comme on dit. Et il y a quelques jours, Cédric, un collègue, m'a donné ces trois clous en fer forgé, récupéré sur un vieux plafond en démolition. Ces clous-là, ils viennent d'une autre époque. Ils en ont connu dans leur histoire, sans doute. Et ces clous-là, ce sont un peu comme ceux du Christ. Ces clous-là, ce sont nos souffrances à nous. Comme une maladie qui fauche un élan. Et je pense ce matin à Jean-Marc et Anne-Claire. Tous les deux, scout et guide, très engagés. Nous avons célébré les obsèques de Jean-Marc ce jeudi. Il avait 29 ans. Et il était papa de Charlotte, qui vient d'avoir un an. Ces clous-là, comme ceux du Christ, Ce sont aussi toutes nos souffrances à nous. Comme un divorce que personne ne voulait. Comme une enfance sans entendre un « je t'aime » Ou alors abusée par un adulte. Ce sont nos souffrances à nous, comme l'âge qui avance et qui nous rend si dépendants. Que de souffrances, en vrai. Peut-être que beaucoup d'entre nous auraient souhaité une vie plus ordinaire. Pour beaucoup d'entre nous, ce serait une audace de nous proclamer heureux. Mais il y a parfois ces visitations, comme la visite d'un ami à un ami. Comme des retrouvailles si attendues qu'elles sonnent comme des réconciliations. De ces rencontres-là, bien souvent, on ne retient que l'ambiance. Une ambiance de paix. Une ambiance de paix parce qu'on est bien. Reconnue pour soi-même, avec notre part de mystère. Ces rencontres-là sont toujours fondatrices dans une vie. De fondement en fondement, quel que soit notre âge. Fondatrices à 20 ans, à 60 ou à 80. Ces visitations, c'est vrai, n'enlèvent pas la trace des clous. Mais peuvent aider à vivre avec. Noël est dans deux jours. C'est peut-être un moment qui nous est particulièrement donné pour nous mettre en route. Pour vivre des visitations, justement. Des rencontres, pas pour passer le temps, mais des rencontres en vérité. Paisibles, sans jugement, gratuites. Ce matin, nous allons partager la lumière de Bethléem, ramenée par les scouts et guides de France dimanche dernier. Nous allons partager cette lumière entre nous, les chrétiens, et puis aussi avec tous ceux que l'on croise au quotidien, nos amis d'une autre foi ou d'une autre approche de la vie. Partager cette lumière-là, c'est une manière de devenir comme Marie, porteur de paix, et donc porteur de Dieu, au cœur du monde. Partager cette lumière-là, c'est une manière de devenir comme Élisabeth, reconnaissant la présence d'un Dieu déjà là, au cœur du monde. Parce que vivre la paix, c'est une manière de rendre Dieu présent pour nous et pour le monde. Alors oui, oui, heureuse et Marie, heureux sommes-nous. La paix entre nous et la paix en nous est possible. Le Christ vient, il est là, il sera la paix, a dit Miché. Allez, allez, il faut encore se mettre en route, il faut encore rester déroutable aussi. La paix est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, La donner plus belle à son voisin. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, Qu'elle s'étende un peu plus loin. L'étang se ferme, la blessure, Dans la prière et le secret. Il n'y a que l'amour qui dure, Et fait grandir la paix. Ouvrir les mains, Ouvrir les mains, Cueillir la lumière, Qu'elle s'étende un peu plus loin. Ouvrir les mains, L'étang se louvrir à la cage, A l'oiseau blanc qui sommeillait, L'amour pourra tourner la page, Et libérer la paix. Ouvrir les mains, Ouvrir les mains, Cueillir la lumière, Qu'elle s'étende un peu plus loin. Qu'elle s'étende un peu plus loin. Il n'y a qu'un unique, Notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, Et né de la Vierge Marie, A souffert sous Ponce Pilate, A été crucifié, Et mort, Et a été ensevenu, Et descendu aux enfers, Le troisième jour est ressuscité des morts, Et monté aux cieux, Et assis à la droite de Dieu, Le Père Tout-Puissant, D'où il viendra juger Les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, A la Sainte Église catholique, A la communion des saints, A la rémission des péchés, A la résurrection de la chair, A la vie éternelle. Amen. Ce matin, Jésus, Lumière du monde, Vient éclairer notre prière, Comme un désir, Comme un partage de paix pour le monde. Prions pour toute la famille humaine. Que cette lumière de paix se diffuse, Et apaise nos cœurs en ces temps de conflit. Avec Marie, tournons-nous vers le Seigneur. Ô Marie, Prends-nous vers le Seigneur. Sainte-les vers le Seigneur. Prends-nous vers le Seigneur. Ô Marie, Prends nos prières. Purifilez, complète-les, Présente-les, Présente-les à ton Fils. Avec le Pape François, demandons au Seigneur de transmettre autour de nous un esprit de paix et de fraternité. Prions pour que notre époque soit celle de l'éveil d'une nouvelle forme d'hommage à la vie, de l'accélération de la lutte pour la justice et la paix, et de l'heureuse célébration de la vie. Avec Marie, tournons-nous vers le Seigneur. Ô Marie, prends nos prières, multiplie-les, complète-les, présente-les à ton fils. Fais que les scouts et guides de France et tous les scouts du monde continuent à être artisans de paix. Avec Marie, tournons-nous vers le Seigneur. Ô Marie, prends nos prières, multiplie-les, complète-les, présente-les à ton fils. Seigneur, que ta parole est claire pour tout ce temps de Noël, qu'elle nous accompagne dans la joie, la paix et l'espérance, qu'elle réconforte les personnes fatiguées, qu'elle éclaire et rende merveilleux tous les visages du monde. Avec Marie, tournons-nous vers le Seigneur. Ô Marie, prends nos prières, multiplie-les, complète-les, présente-les à ton fils. Dieu, notre Père, tu écoutes les prières de ton Église. Daigne bénir et soutenir tous ceux que nous te confions. Nous te le demandons à toi, Père, qui règne avec le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Depuis trois ans, des paroissiens artistes de Saint-Mort-des-Fossés créent la crèche suspendue dans l'Église. Cette année, ils viennent de réaliser les rois mages. Comme eux, avançons vers la crèche et l'hôtel, les mains pleines des cadeaux de nos vies, pauvres des clous qui les blessent avec le pain et le vin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet hôtel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et levons notre cœur et nous le tournons par le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sous-titrage MFP. Osana au plus haut des cieux Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Osana au plus haut des cieux Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie c'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils Jésus Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'église en ce premier jour de la semaine nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite Dieu Tout-Puissant nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère la nuit même où il fut livré il prit le pain en te rendant grâce il le bénit il le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même à la fin du repas il prit la coupe en te rendant grâce il la bénit et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi tu es témoin tu es vivant ô ressuscité nous attendons ta venue dans la gloire viens Seigneur Jésus en faisant mémoire de ton fils de sa passion qui nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce regarde Seigneur le sacrifice de ton église et daigne y reconnaître celui de ton fils qui nous a rétabli dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie la bienheureuse Mère de Dieu avec Saint Joseph son époux avec les apôtres les martyrs Saint François de Sales et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et maintenant nous te supplions Seigneur par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi étant au monde entier le salut et la paix affirme la foi et la charité de ton église au long de son chemin sur la terre veille sur ton serviteur le pape François notre évêque Michèle l'ensemble des évêques les prêtres les diacs et tout le peuple des rachetés écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi Père très aimant tous tes enfants dispersés Pour nos frères défunts pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture nous te prions reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien par lui avec lui et rends lui à toi Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit Amen Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Unis dans le même esprit Nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen Frères et sœurs Dans cette Église Ou devant votre écran Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Donnez-vous un geste de paix La paix entre nous et en nous est possible Le Christ vient Nous a dit le Père Ozan dans son homélie Le Christ est la paix Chers téléspectateurs Je vous donne la paix du Christ Le Christ est la paix du Christ Donne-nous un geste de paix du Christ Heureux les invités Au repas du Seigneur Voici l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Seigneur, je suis pas digne de te recevoir Mais dis-moi en parole Je suis réglé Je suis réglé Le corps du Christ Le corps du Christ Il nous libre son corps et son sang. Il se fait nourriture, l'or de vie éternelle, Nous venez boire à la coupe des dasses de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a blessé la table, elle invite les sangs. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, Soyez la joie de Dieu, accoré au Christ. Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous libre son corps et son sang. Il se fait nourriture, l'or de vie éternelle, Nous venez boire à la coupe des dasses de l'agneau. Par le vin et le vin, reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'Alliance, jaillit du cœur de Dieu, Quand le verbe fait cher, s'offre à tous sur la loi. Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous libre son corps et son sang. Il se fait nourriture, l'or de vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des dasses de l'agneau. Brayonnez l'esplendie, l'église du Seigneur, Car il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité. Que ton genou fléchisse, au nom de Jésus-Christ, Il nous rend à la vie, par son Eucharistie. Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous libre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des dasses de l'agneau. Accueillons maintenant la lumière de la paix de Bethléem Avec cette prière qui l'accompagne. Parle, Seigneur, ta parole éclaire nos vies. Elle nous accompagne dans la joie, la paix et l'espérance. Elle nous réconforte dans les moments de fatigue, de découragement et de doute. Brille, Seigneur, ta lumière nous entoure, nous fortifie, nous donne la joie d'espérer. Merci, Seigneur, pour cette flamme de Bethléem, qu'elle illumine nos yeux et ouvre nos cœurs, qu'elle éclaire et rende merveilleux tous les visages du monde. Écoute, Seigneur, ton chemin soutient notre joie dans cette attente. Guide-nous sur le chemin de lumière, attise en nous le feu de ton amour. pour garder le lien avec les personnes que tu nous donnes de rencontrer. Amen. Musique Sous-titrage FR ? Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous annonçons la paix, nous annonçons la paix, nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix, nous annonçons la paix, nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix, nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix.